Il y a deux semaines sur le plateau, il y avait donc eux. Le 12 février, vous serez où ? C'est-à-dire en deux semaines. Parce qu'on est nominé au Grammy Awards. Mais il ne faut pas être modeste. Qu'est-ce qu'il faut être comme ça ? C'est un pété ! Les métalleux de Gojira étaient nommés deux fois hier soir au Grammys pour leur album Magma. Gojira, c'est 400 000 albums vendus, des concerts dans le monde entier, comme ici à Rio, ou plus près de chez nous, au L-Fest. Et voici ce que leur musique déclenche chez les fans. Et ça, on adore ce genre d'image. Et les Grammys, c'est fait à Los Angeles. Et ça tombe bien, car Martin, tu as passé ton dimanche avec... Attention Martin, tu as Mini qui vient de passer à ta gauche. Fais attention Martin. Tu l'as vu Mini. Oui, j'ai vu, ça fait plusieurs fois qu'elle passe. J'ai l'impression qu'elle me drague. Ça, c'est tout Mini, ça. Ça, c'est tout Mini. Bon, alors, qu'est-ce que je disais ? Oui, tu as passé ton dimanche avec Gojira. Oui, exactement. Gojira, ils ne sont pas forcément hyper connus en France. Mais ici, aux Etats-Unis, ils cartonnent. Ils viennent d'ailleurs de terminer une tournée de plus d'une trentaine de dates dans tout le pays. Le chanteur vit à New York. Hier, on les a retrouvés. On a passé la journée avec eux. Et tu vas voir, on était en plein rêve américain. La salle de bain est complètement hallucinante. Wow ! Moi, je vis dans un deux-pièces tout petit à New York. Et quand j'arrive là, je suis un peu déboussolé presque tellement c'est grand. On a une vue magnifique sur la vallée. Ah oui, il y a vraiment un côté le rêve. C'est complètement hallucinant. On est là, on a juste à apprécier un moment de détente qui nous est offert par la maison de disques, par les Grammys. Tout ça, c'est génial. C'est hyper rare. C'est un peu les vacances. C'est un peu les vacances, c'est super. Ça change du maquillage de Kiss ou d'autres groupes, un peu, non ? C'est un peu plus soft, on va dire. C'est assez surprenant de se faire maquiller. Ce n'est pas dans nos habitudes, mais pour l'occasion. On va essayer de ne pas trop luire sous les lights. Vous êtes nommé pour deux catégories, c'est ça ? Oui, on est nommé pour meilleure performance métal et meilleur album rock de l'année. Et comment ça se passe quand les Grammys vous contactent ? Qui vous contacte ? Qui vous dit que vous êtes nominé ? On a été au courant qu'on était dans une sorte de présélection où il y avait 62 groupes de métal qui étaient présélectionnés pour la meilleure performance métal. Et de là, quelques semaines après, on a appris qu'on était dans les 5 qui avaient été retenus. Pour nous, c'était le grand moment, en fait. Beaucoup plus qu'aujourd'hui même. Souvent, on se dit que dans ces cérémonies-là, ceux qui ont gagné, on les prévient pour qu'ils se préparent. Alors, si c'est le cas, ça veut dire qu'on n'a pas gagné parce que personne ne nous a rien dit. C'est ce à quoi je pensais, exactement. Ça change un peu des habitudes d'habitude, non ? C'est la première fois que je m'y met une veste comme ça. Je suis toujours habillé comme un pouilleux, c'est vrai. Et ils vous ont demandé de vous habiller d'une façon particulière, non ? Non, mais c'est au feeling. Je me suis dit, c'est rattaché à cet événement. Je me suis dit, allez, je claque la veste, quoi. Pour cette occasion. Mais tu as besoin de ton frère pour la repasser, quand même. Alors, ça n'a pas du tout marché. Sans mon frère, je suis perdu, quoi. C'est l'image qu'on se fait d'un groupe de hard rock, quoi. En limousine, carrément. Allez-y. Écoute, tant qu'à faire. Allons-y jusqu'au jus, quoi. C'est parti. C'est très bon, très bon, ce coca. En général, on ne boit jamais avant de monter sur scène. Mais là, on n'a aucune pression, quoi. C'est vraiment, on est... C'est la première fois que je ressens ça, une espèce de détente. On va juste être témoin de cet événement. Et du coup, effectivement, on peut se boire un petit quelque chose. On peut se détendre. Bon, c'est parti, on y est. Ouais, on y est, là. Il y a le tapis rouge juste là. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les gars. Et on se voit tout à l'heure. On vous attend, on se voit tout à l'heure. Et puis on fait la fête ensemble. Vous allez bien en avoir une sur les deux, c'est sûr. Ouais, on verra. On verra. Bon, c'est parti, la cérémonie va bientôt commencer. Nous, on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas dépasser le tapis rouge. Mais on va aller suivre la cérémonie de notre côté. Et puis surtout, on va attendre que Gojira ressorte. Ça y est, c'est leur catégorie, la meilleure performance métal. The nominees are Baroness, Gojira, Korn, Megadeth, Periphery. Bon, ben, ils n'ont pas gagné pour leur première nomination, mais rien n'est perdu. Il en reste une deuxième. En plus, perdre contre Megadeth, ça va, il y a pire. The Grammy goes to... Tell me I'm pretty, Cage the Elephant. Bon, ben, ça n'a pas trop marché comme prévu, là. Mais le juré était truqué, c'est obligatoire. Voilà, je pense que, non, mais ils ont truqué les nains, c'est... Je crois que Megadeth ont payé, quoi. Par contre, on est venu en limousine, on va repartir en stop, du coup. On a perdu, on a perdu, on a perdu. T'as le droit ou... Est-ce que tu veux un petit verre ou... Après. Et merci, Hugo de Girard. Et bravo, quand même, à eux. Et vous venez dire un truc sur eux, comme quoi ils étaient super précis. Musicalement, c'est hallucinant. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas populaires chez nous. Dans le milieu du métal, c'est les stars absolues. Parce que, notamment, il y a une discipline de jeu, de maîtrise technique qui est hallucinante, quoi. Franchement, et c'est pas hyper parlant, je trouve, en vidéo, même en audio, en live, il faut vraiment y aller, quoi.